Oh pardon, je pensais qu'il n'y avait personne. Ça va ? Tu n'as pas l'air dans ton assiette. As-tu un problème ? Non, en fait si. Je ne comprends pas pourquoi quand je mets mes étudiants en groupe, parfois ça marche et parfois pas. Pourtant je donne les mêmes consignes. En général, tu as de bons résultats. Oui, souvent ça marche bien, mais là j'ai un groupe qui foire complètement et je ne sais pas pourquoi. Et tu fais quoi pour les préparer au travail en groupe ? Je peaufine mon énoncé, je valide la solution, je prépare les différentes étapes par lesquelles ils doivent passer pendant chaque séance, ainsi que les ressources. Cela me prend pas mal de temps. Oui, cela se voit bien, mais tu fais quoi pour les préparer au travail en groupe ? Là tu pousses un peu fort, le travail en groupe c'est leur responsabilité, ils en font depuis longtemps, ce n'est pas à moi à leur apprendre comment faire. Je pense que ce n'est pas si simple, ce n'est pas parce que l'on met des étudiants en groupe qu'ils travaillent efficacement ou même qu'ils aient envie de s'organiser. Mais rappelle-moi, qu'entend-on au juste par travail en groupe dans le cadre des pédagogies actives ? S'agit-il simplement de faire en sorte que la mission ou le travail attribué soit réalisé, sans plus ? Non, pas du tout. Ce que l'on attend, c'est un véritable travail d'équipe, dans lequel chaque membre du groupe agit de concert avec les autres, afin d'atteindre tous ensemble les objectifs assignés au groupe. Ben alors, il suffit de répartir le travail entre tous les membres du groupe et le tour est joué. Les séances en groupe ne servent donc qu'à rassembler les apports de chacun des membres en fin de travail ? Pas du tout. Un des objectifs poursuivis par le travail en groupe, tel que nous le concevons, c'est de développer l'autonomie du groupe, la coopération et l'interdépendance entre ses membres. C'est donc au groupe lui-même, lors des séances en présence d'un tuteur, à interpréter l'énoncé de chaque mission, à organiser son travail, à répartir les tâches, à vérifier leur bonne exécution, à consolider les apports de chacun. C'est pour cela que les séances de travail en groupe sont indispensables, et comme le rôle est crucial, il faut s'assurer qu'elles se déroulent le mieux possible. Il faut donc que le travail en groupe, lors des séances, soit organisé correctement, et c'est souvent une difficulté. Les étudiants demandent rarement de l'aide pour organiser le travail en groupe. Il y a une différence profonde entre l'étudiant et le professionnel. Demandons à un professionnel ce qu'il pense du travail en groupe. Le travail en groupe, c'est fondamental dans ma profession, mais on y passe beaucoup de temps, et on est souvent mal organisé. Si vous avez des outils pour améliorer l'efficacité du travail en groupe, j'achète. Demandons maintenant à un jeune étudiant ce qu'il pense du travail en groupe. Nous les jeunes, on aime bien se réunir avec nos copains. On a l'habitude de travailler en groupe, on n'a certainement pas besoin d'aide. Le professionnel et l'étudiant ne sont pas au même stade de la pyramide des besoins. L'étudiant vise particulièrement des besoins d'appartenance, avoir des amis, faire partie intégrante d'un groupe cohésif, se sentir accepté. Par contre, le professionnel a des besoins liés à l'estime de soi, c'est-à-dire à de la reconnaissance de ce qu'on est par les autres et par le groupe. Il y a donc un souhait d'efficacité du fonctionnement du groupe. Donc, pour les étudiants, on va travailler plus spécifiquement le besoin d'appartenance en nous centrant sur les rôles utiles pour qu'un groupe fonctionne bien. Si ces rôles sont remplis, alors le groupe sera perçu comme un élément de cohésion. Les rôles importants pour le groupe. Le leader, qui assure que les atouts de chacun des membres de l'équipe soient utilisés au mieux. Le planificateur, qui aide l'équipe à voir où elle va, vers quels objectifs et selon quelles priorités, et à recentrer son travail. L'organisateur, qui traduit les idées et les projets en tâches concrètes que les membres de l'équipe pourront réaliser. Le finisseur, qui vérifie les détails et s'assure que rien n'est négligé ou mal fait. Il garde un œil sur le planning, les échéances et le respect du programme. Le semeur, qui propose de nouvelles idées et des solutions créatives. Il identifie les opportunités nouvelles et perçoit les difficultés comme des opportunités. L'évaluateur, qui étudie les idées avec objectivité, pour voir si elles sont réalistes et bénéfiques au projet. Il a la capacité d'analyser et d'évaluer des problèmes complexes. Le défricheur, qui maintient l'équipe en contact avec ce qui se passe à l'extérieur. Il tire profit des idées, des informations et des développements du monde extérieur. Le coéquipier, qui encourage et assiste les autres. Il est attentif à ce qu'ils ressentent. Le spécialiste, qui possède des connaissances et des compétences dans un domaine précis. Un groupe d'étudiants reconnaît rarement l'ensemble de ses rôles. Le groupe s'organise alors souvent spontanément, comme un groupe d'amis. Cela peut fonctionner, mais quand il y a des objectifs d'apprentissage, les dérapages sont nombreux. Quelle est la légitimité d'un leader autoproclamé par rapport aux objectifs d'apprentissage ? Comment faire apprendre tout le monde et éviter les passagers clandestins ? Comment faire reconnaître l'importance des rôles dans un contexte d'apprentissage ? L'élément central est de reconnaître le travail en groupe comme un acquis d'apprentissage visé. Il faut donc mettre en place un dispositif pour apprendre à travailler en groupe. Ok, j'ai une vue un peu plus claire. Pour obtenir un bon fonctionnement des groupes, je dois reconnaître et faire reconnaître le travail en groupe comme un acquis d'apprentissage visé, au même titre que tous les autres acquis d'apprentissage visés. Je dois donc proposer un cadre aux étudiants pour qu'ils apprennent à travailler en groupe. Je dois aussi renforcer la cohésion en rendant les différents rôles explicites. Je dois également discuter de ces rôles avec les tuteurs des groupes, voire les y former, de manière à ce que les tâches soient bien remplies par les étudiants.